Les CMA soutiennent l'initiative proposée par la PED parce qu'il nous semble que la liberté n'est pas une liberté individuelle exclusive, mais que c'est un exercice intéressant pour l'ensemble de la société. C'est une liberté qui est au service de tous et au service de tous. Ça veut dire qu'on n'oublie personne sur cette histoire-là. Ici, la PED ose, dans une certaine mesure, dépasser la revendication de la liberté individuelle pour dire quelles seraient des libertés consacrées qui permettent que chaque gamin, chaque gamine trouve une école qui soit une bonne école. Et donc, c'est quelque part faire le pari d'un enjeu d'intérêt général plutôt qu'un enjeu des revendications individuelles. Et donc, en cela, on trouvait la démarche super intéressante. Et c'est aussi s'attaquer à l'édifice de l'école qui, à bien des égards, se trouve trop souvent quasi intouchable, alors qu'en réalité, l'école, ce n'est jamais qu'une construction sociale. Alors, on hérite de plein de choses parce qu'on a une histoire qui est chargée, et en Belgique, avec la guerre scolaire particulièrement. Et en même temps, on ne peut pas se contenter de reprendre à notre compte cette histoire. Mais par contre, on a pour vocation à la changer. Et donc, reconnaître qu'il y a un service public digne de ce nom qu'il y a à l'école, et qu'il y a pour mandat, pour mission, et que c'est une mission qui lui est confiée, que de trouver une place pour chaque enfant, ça nous paraît être une démarche qui remène le service public à sa juste place. Alors, effectivement, on est un peu embêté avec les réseaux en Belgique. C'est vrai, mais peut-être qu'il y a moyen de penser les choses autrement, et qu'il ne faut pas se contenter de notre héritage. Et puis, il y a encore une dimension, je pense, qui est importante dans la démarche qui est initiée par la PET aujourd'hui. C'est qu'elle pose des contraintes à notre société, mais des contraintes, comme le dirait Mérieux, qui sont des contraintes fécondes. Ça veut dire que ce sont des contraintes qui permettent à tout un chacun de s'instruire, de rencontrer d'autres, et qui fait un peu mentir l'idée que les gens se regrouperaient de manière naturelle vers leur semblable, mais d'oser quand même faire des communautés qui sont des communautés plurielles, et des communautés qui voient dans l'autre et dans l'altérité plutôt une richesse. Et ça, je pense que dans plein de moments, on l'expérimente au quotidien, que cette pluralité ou ce pluriel constitue de la richesse. Et là, c'est une manière de l'activer au somme tout assez simple, en réalité. Et donc, allons-y, c'est un peu ça qu'on voulait soutenir.